Bonjour, bienvenue, je voulais juste présenter quelque chose que je viens de recevoir, que je trouve plutôt bien fait, et donc je voulais partager ça avec toi. Si ça t'intéresse, je mettrai le lien en description, trouvable sur Amazon pour une dizaine d'euros, je crois 14 euros, donc c'est vraiment pas grand chose. Et en fait ce que j'adore avec cette, donc c'est plutôt quelque chose de l'ordre du développement personnel que de la divination, c'est vrai que je n'ai pas précisé ça mais je pense que c'est important de le noter. Ça a été réalisé par Anne Guesquière, illustration de Marie Ollier, et en fait ça permet d'aller au vaquet au gré des saisons, ça peut t'accompagner en fait toute une année, puisqu'il y a 21 cartes qui se répartit, en fait c'est 84 cartes et c'est réparti en saisons, et il y a 21 cartes pour les saisons, donc vraiment c'est quelque chose de très sympa je trouve. On nous parle ici de la manière de, il paraît que ça a été prouvé scientifiquement apparemment qu'il faut 21 jours pour changer une habitude, donc là en fait ces cartes vont nous emmener à pouvoir un petit peu peut-être travailler sur des choses. Donc je vais aller, je vais peut-être pas te montrer toutes les saisons, on va commencer, bah vu qu'on est dans l'hiver, on va regarder ce que les cartes d'hiver. Alors cartes petites, qualité rudimentaire, vraiment là on sent qu'on a voulu réduire les frais, peut-être c'est dommage parce que quelque chose d'un peu plus plastifié aurait peut-être été un petit peu plus durable au niveau de l'utilisation, mais bon voilà. Voilà à quoi ça ressemble, j'exprime à la vie ma gratitude pour ce qu'il m'a offert, et en fait chaque jour, on pioche une carte, on brasse donc les cartes, et on en prend une, et ensuite on la sort du paquet, et on finit ces 21 jours, et ensuite au changement de saison, on passe aux prochaines. Donc voilà, je vais pas tout te montrer, mais voilà à quoi ça ressemble dedans. Je prends conscience que l'autre est toujours le reflet de ce que je suis, il me révèle à moi-même. Donc voilà, on est dans des choses où, très développement personnel, avec une touche de spiritualité quand même, des illustrations qui sont relativement neutres, on va dire. Et voilà, et comme le dit, l'explique la petite fiche imprimée, ce qu'on peut faire c'est les garder avec soi toute la journée, ou les mettre dans un endroit, mettre la carte du jour dans un endroit, et pouvoir un petit peu méditer dessus si on en a envie. Je me change pour changer le monde, tu vois, c'est des affirmations assez simples, mais qui ont le mérite d'être positives et claires. Chaque jour, j'ai la possibilité de renaître au monde en conscience. Je ne suis pas une victime de l'univers, je suis le, la, créateur, créatrice de ma vie. Donc voilà, je trouve que c'est des petits messages qui font plaisir, qui sont efficaces. Tu vas prendre le printemps pour voir ce que nous réserve. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Je me répète en conscience ce mantra, je me libère des blessures qui ne m'appartiennent pas, je les rends à l'univers. D'ailleurs, j'ai hésité à les utiliser, pour les utiliser, en fait j'avais envie de me lancer dans les tirages quotidiens. Une petite capsule de quoi ? De 4-5 minutes par jour. Si quelqu'un passe par là et trouve que c'est une bonne idée, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Je sais que les reviews d'oracle sont moins vues que les autres vidéos. Mais voilà, j'hésitais à utiliser cet oracle pour vous embarquer avec moi dans cette petite aventure, de vous voir essayer les 21 jours. Je ne sais pas trop, en tout cas, si ça t'intéresse pour toi à faire dans ton coin un développement personnel, je trouve que ce truc est très bien. Vraiment, pour l'instant, on va voir ce que ça donne à la pratique, à l'utilisation quotidienne. Mais je trouve que l'idée est super. Les cartes sont plutôt jolies, comme tu peux le voir, et le prix tout à fait abordable. Donc voilà, j'espère que cette petite review t'aura plu. Et je te dis à bientôt pour d'autres tirages. Et je te dis à bientôt pour d'autres tirages.